Salut c'est Roux, bienvenue sur la chaîne Roux Guitare. Grâce à l'économie de marché et à la baisse des coûts de production des produits manufacturés, nous avons accès à des produits de plus en plus performants et toujours plus innovants. Curieusement, sur le marché des guitares et particulièrement des guitares électriques, on semble toujours hésiter entre innovation et tradition. Du coup, on se retrouve avec des instruments qui voudraient apporter une certaine modernité, mais qui paradoxalement pérennise certains archaïsmes dont on se passerait volontiers aujourd'hui. Peut-être que vous serez d'un avis différent du mien, il est le bienvenu, souvenez-vous dans vos commentaires de rester constructif et courtois. Numéro 1, le potentiomètre de Tone Control sur les guitares de type Solid Body, je pense en particulier aux guitares orientées Rock et Metal et aux guitares entrées de gamme qui vont se retrouver le plus souvent entre les mains de guitaristes débutants qui n'auront pas l'utilisation de ces réglages. Je vais vous poser une question directe, si vous jouez de la guitare électrique, c'est quand la dernière fois que vous avez utilisé le potentiomètre de Tone ? A mon avis, vous n'avez pas dû l'utiliser beaucoup. Pourquoi ? En fait, le Tone, on va l'utiliser essentiellement pour les sonorités jazz, les sonorités un petit peu sourdes, les sonorités un petit peu rondes, un petit peu douces, en particulier sur les guitares Arch Top. Ça, c'est parfait. Beaucoup de guitaristes vont me dire, oui, mais moi, je les utilise. Certainement, les gars. Moi, je les utilise, ça, c'est certain. Mais c'est vrai que ce son-là, on peut se le régler sur un ampli directement ou avec des pédales. Et aujourd'hui, j'estime que ça prend de la place sur les guitares. Et surtout, ce que je trouve absurde, c'est toutes ces marques qui ont copié le design, ou du moins reproduit en hommage, le design Fender ou Gibson pour la Les Paul, sans trop se poser de questions. On fait du copier-coller pour ressembler à ces marques légendaires. Or, un guitariste moderne, il n'a pas besoin d'avoir de Tone Control sur une Les Paul ou sur une Stratocaster, il va acheter une guitare plutôt type Arch Top, une guitare dédiée à ces sonorités-là. Absurdité numéro 2, l'entrée câble, l'entrée jack TRS, sur le côté de la caisse, vers le bas. Je trouve ça un petit peu surprenant et incroyable quand on y réfléchit, qu'un musicien accepte de mettre 3000$ dans une guitare avec un super cilet graphite, un manche super bien réglé avec des incrustations, des micros noiseless, des mécaniques à blocage. Et malgré tout ce confort et cette modernité et ce prix, il va quand même être obligé de passer son câble derrière sa sangle s'il ne veut pas se débrancher accidentellement. Est-ce que ce ne serait pas possible de faire une entrée jack directe derrière la caisse sur le côté ? Certains y ont pensé, je pense à Ibanez, une guitare bien pensée, donc certains y ont réfléchi et ce n'est pas compliqué. En fait, je vous rappelle que quand un câble se débranche, c'est en général qu'on marche dessus puisque vous n'êtes pas branché directement avec un câble dans les airs qui est relié directement à la tête de l'ampli et en tirant, ça amènerait le câble vers l'extérieur. En général, le câble, il est par terre, il est relié à des pédales. Pour moi, le système le plus efficace serait comme sur certaines guitares acoustiques ou sur ma lap X, mais je pense qu'il y a beaucoup de guitares qui ont ce système avec l'attache courroie et l'entrée jack dans le même système. Déjà, on économise une pièce, c'est beaucoup plus simple. Avec ce système associé à un jack coudé, il n'y a absolument aucun moyen que vous vous débranchiez accidentellement. Alors bien entendu, je ne vous dis pas qu'il faut changer le design de la Stratocaster et de la Telecaster ou de la Les Paul. Voilà, ces guitares, elles sont très belles, elles sont faites comme elles sont faites. On ne change rien maintenant, elles sont là. Mais toutes les guitares qui arrivent après ces guitares et qui soi-disant veulent apporter un petit peu de modernité, moi je trouve qu'elles pourraient véritablement faire ce petit effort. Aberration numéro 3, le Floyd Rose. Le vibrato à blocage Floyd Rose. Certains d'entre vous vont dire, ils vont dire, quoi, moi je l'utilise, c'est vachement bien. Je suis d'accord avec vous les gars, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de guitares et il y a une certaine époque, systématiquement, les guitares un petit peu branchées heavy metal, elles avaient ce fameux vibrato. Même si à titre personnel, j'étais un grand fan de tous ces guitaristes un petit peu techniques et innovants des années 80, avec ce style spectaculaire tout à fait dans la vogue Van Halen, je dois reconnaître que ça a été beaucoup trop utilisé et presque standardisé sur beaucoup de guitares. Or, c'est une véritable galère. Bon déjà, pour s'accorder, vous devez toujours avoir votre petite clé. Si vous ne l'avez pas, vous êtes coincé. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais tu as les micro-réglages sur le côté. Mais les micro-réglages, des fois, vous êtes à fond du pas de vis et là, vous n'avez plus d'autre choix, donc vous devez emprunter une clé à quelqu'un. Je ne parle même pas de la galère du changement de corde. Et bonjour, le jour où vous allez changer de tirant de corde, là, il va falloir régler les ressorts derrière, ça va être une horreur. Et alors, absurdité invite une autre absurdité, et on vous propose un système pour bloquer le Floyd Rose. C'est-à-dire que vous avez votre Floyd Rose, dont vous ne vous servez pas, qui vous embête, mais vous pouvez avoir en plus quelque chose pour le bloquer. Comme ça, eh bien, voilà, vous êtes tranquille. Selon moi, les possibilités sonores qu'offre le Floyd Rose sont intéressantes, certes, mais ne justifient pas les contraintes qu'il impose quand on ne s'en sert pas. Absurdité numéro 4, là, on va parler des guitares acoustiques et des fameux attaches courroies vissées sur le manche. Alors, je ne comprends pas pourquoi on propose des guitares acoustiques avec une découpe pour l'accès aux aigus, et on met l'attache courroie, donc, au milieu, là, où vous allez placer votre main. Certains vont me dire, mais oui, mais c'est pour qu'il y ait une meilleure balance, comme ça, la guitare, elle est bien équilibrée. La guitare, vous pouvez l'attacher avec votre sangle au niveau de la tête. Je ne parle pas de mettre l'attache courroie sur la tête, ça, je ne sais pas si ça fonctionnerait, mais c'est assez simple. Ou alors, vous mettez votre attache courroie à un autre endroit sur votre... Alors, peut-être pas sur la partie directement du corps, mais de toute façon, l'intégrité de la guitare ne sera absolument pas remise en question, l'intégrité du corps et du bois. Certains vont me dire, oui, mais peut-être ça fait craquer tout, et puis, voilà, ça résonne moins bien. Arrêtez, les gars. Toutes ces guitares qui ont des pré-emplis sur la partie, donc, intérieure, voilà, si ça changeait tant que ça, le son, eh bien, cette option ne serait pas si généralisée. Et puisqu'on parle de ces petits pré-emplis sur les guitares, là encore, une autre petite absurdité au passage, les pré-emplis sur les guitares entrées de gamme, c'est-à-dire les guitares acoustiques, électro-acoustiques, à moins de 300 euros. Une guitare acoustique entrée de gamme, c'est tout à fait OK, mais en général, c'est quand même pas pour des musiciens qui vont faire de la scène. Or, ce petit pré-empli, c'est quand même pour s'amplifier, et donc, c'est pour faire de la scène, ou au moins pour jouer en groupe. Mais maintenant, voilà, comme les coûts de production ont tellement baissé, eh bien, voilà, même sur des guitares à 200 euros, eh bien, vous avez le petit pré-empli. Or, ce truc-là, à mon sens, ne sert à rien, ça sert juste à user une pile. Vous avez la petite fonction accordeur. Alors, là encore, c'est pas pour allumer un système qui est, en principe, fait pour nous aider. Mais franchement, ce petit accordeur sur le pré-empli, il va aider qui ? Parce qu'il est absolument imprécis. Vous avez seulement trois lumières, et on sait, nous, les guitaristes, voilà, quand on s'accorde, on aime bien avoir un truc super précis, quand même, pour avoir un accordage véritablement précis. Donc, on se retrouve avec ce pré-empli qui sert pas à grand-chose, et qui, à mon sens, ne devrait concerner que les guitares à partir d'un certain prix. Absurdité numéro 5, et celle-là, je pense que ça changera jamais, ce sont les micros à soudure. Alors, qu'est-ce que c'est ? Sur les guitares électriques, vous avez des micros, des microphones, des petits magnètes. Et pour certaines raisons que j'ignore, les fabricants du guitare doivent se dire qu'il ne faut absolument pas que les gens puissent changer les micros, il faut qu'ils gardent leurs micros d'origine. Pour moi, il y a un marché sur les micros, eh bien, de remplacement. Alors, pourquoi ne pas faire des micros simplement avec une espèce de connexion ? Même dans un ampli guitare, vous avez des parties qui sont connectées avec une espèce de petite broche, ou une petite attache quelconque. Cette attache, elle ne finit pas par s'en aller. Certains vont mettre en avant le fait que oui, mais à force de faire des... Ça va finir par s'arracher. En général, les soudures qui finissent par s'arracher, c'est celles au niveau du connecteur jack. Si vous ne faites pas attention, et si l'entretien de votre guitare était un petit peu négligent, eh bien, oui, c'est vrai qu'à force, avec des années, de mettre justement cette fameuse entrée câble, et à force de marcher sur votre câble, on y revient, eh bien, c'est vrai que ça va jouer sur les soudures. Elles vont se défermer. Les soudures micro qui se détachent tout seules, du moins qui s'arrachent toutes seules, je n'en ai pas le souvenir. Certains vont me dire, mais ça coûte moins cher. Est-ce que ça coûte ? C'est évidemment un employé qui les soude à la main. Ce n'est pas une machine qui va poser le micro sur la plaque, et un autre bras électronique. On construit les voitures comme ça, mais les guitares, elles ne sont pas construites avec un bras électronique au laser qui va vous mettre la soudure au quart de millimètre. C'est évidemment une personne qui va essayer d'aller le plus vite possible pour passer à la prochaine guitare. Donc pour moi, un petit connecteur, une petite broche, permettrait déjà un gain de temps. ça serait plus efficace. Et surtout, quand on change nos micros, on n'aurait pas besoin d'aller chercher un fer à souder. C'était donc notre petite vidéo humeur du jour. Merci de prendre ça avec un esprit constructif et courtois. Alors, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça, et s'il y a des choses sur les guitares électriques ou sur vos guitares acoustiques qui vous inspirent un petit peu le même genre de réflexion. A très bientôt pour une prochaine vidéo guitare. Bye bye.